Nous sommes à Québec, au Monastère des Augustines. Je m'appelle Catherine-Ève Gadoury et je suis médiatrice culturelle. Je me trouve en compagnie de Mélanie Lafrance, historienne spécialisée en histoire des communautés religieuses. Nous vous proposons de vous faire découvrir l'histoire des liens indéfectibles qui unissent les Augustines et les Ursulines depuis près de quatre siècles. Tout au long de la série, vous entendrez des extraits des correspondances lus par des religieuses des deux communautés. Les départs en mission des Ursulines et des Augustines sont des occasions de rencontres et de perpétuation de leur union dans les régions du Québec. Âme-sœur, une histoire d'amitié entre Ursulines et Augustines. À la fin du 19e siècle, l'union entre les Ursulines et les Augustines s'est prolongée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quatrième épisode. L'union dans les missions. En avril 1882, un petit groupe d'Ursulines dirigé par Malvina Gagné de Saint-Raphaël s'apprête à quitter leur monastère pour en fonder un tout nouveau à Roberval au Lac-Saint-Jean. Avant leur départ, elles rendent visite aux hospitalières de l'Hôtel-Dieu. Extrait lu par Sœur Lise Tanguay, Augustine. Ô bonheur, une visite de nos chères Mères Ursulines. Elles nous sont chères à plus d'un titre, les filles de la Vénérable Mère Marie de l'Incarnation. Elles furent les amies de notre maison, dans ses épreuves comme dans ses joies. Depuis le jour où elles débarquèrent à Québec, en compagnie des trois premières hospitalières du pays. Le séjour des missionnaires Ursulines à l'Hôtel-Dieu de Québec se déroule du 12 au 13 avril 1882. Les Ursulines y portent symboliquement le tablier blanc des hospitalières. L'attachement, l'affection et le sentiment de familiarité entre les visiteuses et leurs hôtesses sont manifestes. Extrait lu par Sœur Berthe Lemay, Augustine. Dès la première entrevue, nous nous trouvâmes à l'aise avec nos chères visiteuses. Elles avouèrent de leur côté qu'avec nous, elles se croyaient chez elles. Extrait lu par Sœur Lise Monroe, Ursuline. Chacune de vos bonnes mères hospitalières, en embrassant nos sœurs, croyait embrasser une des leurs. Les sœurs, tantes et cousines croyaient revoir les chères parentes qui habitent le monastère de Sainte Ursule. Il est bien vrai que nos sœurs, en entrant chez vous, ont senti qu'elles étaient dans les bras de mères et de sœurs. Au lendemain de la visite, les hospitalières envoient un don singulier au monastère des Ursulines. Il est dédié aux sept religieuses qui se préparent à partir en mission à Roberval. Le cadeau prend l'apparence d'un personnage déposé dans un grand coffre. Des hospitalières lui ont même donné le nom de Jacqueline Margoulette. Elles l'ont créée avec des articles précieux essentiels à la mission, comme des vêtements chauds, du sucre et des chandelles. Sa composition est détaillée dans les annales de l'Hôtel Dieu. Extrait lu par sœur Marie-Paul Cochon, Augustine. Une pièce d'étoffe grise lui servait de taille. Ses bras étaient faits de quelques douzaines de chandelles de Belmont et de brosses à plancher. Ses jambes étaient de sucre d'érable et des chevaux de laine. Tout son être, enfin, était construit de matières différentes, mais utiles. Elle portait chemise, pantalon, bas de laine, souliers noirs, jupe de flanelle, jupe de drap gris, tablier blanc. Elle était, en outre, affublée d'un épais gilet ouaté et piqué. De nombreux capuchons lui enveloppant la tête encadraient son affreuse figure. Un masque dont le nez, la bouche et le menton avaient des dimensions exceptionnelles. Sur tout cet attireil, Jacqueline avait encore endossé sept manteaux de ratine. Le 19 avril 1882, Sœur Saint-Raphaël envoie une longue lettre de remerciement aux hospitalières. Elle y raconte sa réaction et celle de ses consœurs devant le mystérieux envoi. Extrait lu par Sœur Cécile Dionne, Ursuline. Il faut maintenant que je vous parle de l'intéressante Jacqueline Margoulitte. Les plus petits détails vous intéresseront, j'en suis sûre. Lorsque la caisse contenant ce précieux personnage nous est arrivée, elle ne manqua pas d'exciter la curiosité de plus d'une des filles d'Ève. Après les grâces, il y eut procession d'Ursuline, notre chère mère en tête. Je vous laisse à penser quelle belle récréation notre pauvre Jacqueline nous donna. Tout le monde admirait ses grands yeux limpides, sa bouche fine et délicate, ce beau nez aquilin, ce gracieux menton, ce sourire un peu malin. Dans sa lettre aux hospitalières, Sœur Saint-Raphaël donne vie à Jacqueline et elle prend soin de les informer dans le menu détails de son destin tragique. Nous ne nous doutions nullement qu'un aussi beau jour dût avoir une bien triste fin. Notre bon père, le moine, se trouvant dans l'intérieur du monastère, nous fûmes en sa présence pour l'ouverture de la petite cellule de notre vieille amie. Mais quelle tristesse, quel serrement de cœur. Jacqueline, les yeux voilés, le teint pâle et livide. Jacqueline n'était plus. Un anévrisme avait terminé ses jours. C'est du moins ce que le corps de juré affirma après l'examen fait. Toujours avec humour, Sœur Saint-Raphaël exprime sa reconnaissance envers les Sœurs hospitalières, non seulement pour l'extravagance du don, mais surtout pour son utilité en vue de la mission. Extrait lu par Sœur Hélène Plourde, Ursuline. Je repris un peu mes sens, car je devais le lendemain rendre les derniers devoirs à la chair des feintes, embaumer ses restes précieux et les garder soigneusement jusqu'à notre départ pour le lac. Vous me disiez, bien chère mère, que pas un pouce de cette fortunée créature était inutile. J'ai pu m'en convaincre et en convaincre toute la communauté, qui, comme vos deux humbles visiteuses, proclame hautement que les mères de l'Hôtel-Dieu d'aujourd'hui sont les dignes filles et les nobles émules de leurs devancières. Les missionnaires Ursulines quittent la ville de Québec pour le lac Saint-Jean le 19 mai 1882. Elles portent dans leurs bagages des fragments de Jacqueline et ils expriment le souhait de conserver pour toujours leur amitié pour leurs chères Augustines. Deux années plus tard, les Augustines se rapprochent des Ursulines de Roberval. Les religieuses de l'Hôpital général de Québec fondent en 1884 l'Hôtel-Dieu de Saint-Vallier à Chicoutimi. Les liens entre les Ursulines et les Augustines prennent une forme concrète puisque parmi les fondatrices de l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi figurent deux anciennes élèves des Ursulines de Québec. Robertval et Chicoutimi demeurent assez isolés dans les années 1880. Une distance de 100 kilomètres sépare les deux villes et les voyages se font par bateau. Le 6 janvier 1897, un terrible incendie consume le monastère des Ursulines de Robertval en moins de deux heures. Sept religieuses perdent la vie. Les hospitalières de Chicoutimi sont informées le jour même, mais malheureusement, elles sont trop éloignées pour pouvoir les accueillir. Elles s'empressent donc d'envoyer une valise remplie d'articles de première nécessité. Les Ursulines trouveront refuge chez le curé et les paroissiens. En 1905, trois membres de la communauté hospitalière se rendent chez les Ursulines de Robertval pour s'informer sur leur école ménagère. Elles comptent offrir cet enseignement aux orphelines. De part et d'autre, la visite renforce les liens entre les deux communautés et des savoirs sont à nouveau partagés. Extrait lu par sœur Monique Pelletier, Ursuline. La porte s'ouvre pour laisser entrer trois mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Saint-Vallier de Chicoutimi. L'étroite union fraternelle des deux premières communautés du pays s'est transmise d'âge en âge. Voilà pourquoi ce fut de part et d'autre une très heureuse visite que celle-ci. Ces bonnes mères veulent donner à leur orphelinat une teinte d'enseignement ménager. C'est dans l'intérêt de cette œuvre que trois révérendes mères hospitalières sont venues passer trois jours avec nous afin de voir nos enfants à l'ouvrage, de visiter nos différents départements et aussi de prendre de précieux renseignements. Extrait lu par sœur Nicole Perron, Augustine. Retour de nos chères mères hospitalières. Congés en leur honneur. Leur voyage a été très heureux. L'accueil fait par les bonnes mères d'Ursuline a été des plus bienveillants et des plus sympathiques. La visite de l'école ménagère a intéressé beaucoup nos mères et leur rendra grand service pour l'organisation de notre propre école ménagère. Celle-ci va très bien sous notre toit. À l'été 1916, des religieuses de plusieurs communautés de la province se rendent au couvent des Ursulines de Robertval pour suivre une formation en enseignement ménager. Des Ursulines de Trois-Rivières, de Stansted, seront logées ensemble à l'Hôtel-Dieu Chicoutimi. Cette rencontre est qualifiée de réunion de famille. Visite des lieux, partage de repas, chants, musiques sont à l'honneur. Une anecdote fait écho aux habits d'hospitalière et d'éducatrice dont il a été question dans l'épisode 3. Une religieuse Ursuline de Trois-Rivières est invitée à porter brièvement le tablier des hospitalières et à soigner quelques malades. Les Augustines prennent ensuite plaisir à lui décerner un diplôme. Extrait lu par Sœur Carmel Bisson, Augustine. Une petite scène se passait un peu avant leur départ. La Sœur Marie des Oliviers revêtit pour quelques heures l'habit des sœurs hospitalières et à la faire des pansements rendre des services à nos pauvres malades. Nos jeunes sœurs conçurent le projet de lui improviser un brevet d'infirmière et de garde malade. Aussitôt dit, aussitôt fait. Quelle ne fut pas sa surprise en arrivant à la communauté de se voir saluée par une chanson appropriée pour la circonstance, accompagnée du piano, après laquelle notre mère lui lut le diplôme qu'elle avait gagné en quelques heures de pratique sous le nom de Sœur Marie de la Miséricorde avec distinction et application d'une médaille d'honneur. Ce fut un applaudissement général. Le diplôme fut envoyé par la poste afin de précéder son arrivée à Trois-Rivières. La visite est immortalisée par une photographie. La supérieure des Ursulines de Québec, qui en reçoit une copie, rappelle le caractère singulier de cette réunion à l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi. Extrait lu par Sœur Louise Gosselin, Ursuline. C'est un souvenir précieux d'une aimable rencontre qui ne se répétera probablement jamais. Et les chères mères fondatrices de votre maison figurent avec honneur dans ce tableau, qui réunit les membres de trois communautés qui unissent les plus doux liens. Ma bien chère mère, je me donne l'illusion que je connais votre pieuse communauté, pour en avoir entendu dire tant de bien. Et les récents témoignages de vos chères visiteuses du mois d'août ne sont pas pour me faire perdre l'opinion que j'entretiens et que nous entretenons de votre cordiale hospitalité et de votre inépuisable charité. En octobre 1917, les Ursulines de Robertval hébergent la supérieure des hospitalières de Chicoutimi et son assistante. Un projet de fondation d'hôpital à Robertval se dessine et sème la joie au sein des deux communautés. Extrait lu par Sœur Lise Tanguay, Augustine. Ursulines et hospitalières ne se séparent pas. Ensemble, elles arrivèrent au Canada. À deux ans d'intervalle, elles prenaient racine sur le sol du Saguenay en 1882 et en 1884. Aujourd'hui, un rameau d'hospitalières tente à se rapprocher des Ursulines. Les fondatrices de l'Hôtel-Dieu de Robertval sont accueillies dans leur nouvelle paroisse le 24 mai 1918. Les Ursulines participent aux célébrations. En cadeau de bienvenue, elles offrent à la nouvelle communauté une statue de Saint-Antoine ainsi qu'une vache. Extrait lu par Sœur Lise Monroe, Ursulines. Ce fut un jour de fête pour toute la paroisse. À 11h15, à l'arrivée du train, les principaux citoyens et un grand nombre de dames se rendaient à la station pour les recevoir. Elles vinrent directement à notre monastère. Sur le parcours et dans toute la ville, les citoyens avaient rivalisé de zèle pour orner leur demeure et donner un air de fête. Les enfants de l'école, sous la conduite des révérends frères Maristes, formèrent une garde d'honneur à l'entrée de notre monastère. Le 21 janvier 1919, un second incendie se déclare chez les Ursulines de Roberbal. Les éducatrices doivent être logées ailleurs pendant deux semaines, certaines à l'Hôtel-Dieu, d'autres chez des parents. La supérieure de l'Hôtel-Dieu de Chicoutimi se remémore les épreuves du passé vécues par les deux communautés et leur solidarité. Extrait lu par Sœur Berthelemé, Augustine. Cette nouvelle nous a fort attristés. Veuillez bien leur offrir mes profondes sympathies. Heureuses êtes-vous de pouvoir leur être utiles dans leur malheur. Cela rappelle les premiers temps de la colonie alors que les Ursulines et les hospitalières furent réunies à l'Hôpital général. Les Augustines de Chicoutimi envoient des denrées à l'Hôtel-Dieu de Roberval pour aider à l'hébergement des Ursulines. Les épreuves et les épisodes de cohabitation demeurent, en région comme à Québec, des occasions de rapprochement. Lettre de la supérieure de l'Hôtel-Dieu de Roberval adressée à sa consœur de Chicoutimi le 28 février 1919. Extrait lu par Sœur Sylvie Morin, Augustine. Depuis le départ de nos bonnes mères Ursulines, la maison est bien vide, excepté l'ouvrage. Ce rapprochement avec ces bonnes mères n'a fait que resserrer les liens qui existaient déjà entre nous et nous avons été heureuses de pouvoir leur rendre un peu ce qu'elles ont déjà fait pour nous. Leur départ a causé un vide immense dans notre monastère. Quelques mois après l'épreuve de l'incendie, la vie a repris son cours et les échanges d'amitié entre les deux communautés voisines se poursuivent dans un quotidien plus tranquille. Les mères Ursulines sont toujours bien bonnes pour nous. Elles nous ont fourni, encore cette semaine, tous les plants du jardin, un jambon, des patates. Elles vont nous donner aussi des poulets. Nos poules ne veulent pas couver. On dirait que c'est nous qui avons subi l'épreuve de l'incendie, car elles ne cessent de nous combler de toutes sortes de choses. Le 24, elles nous envoyaient d'excellents gâteaux. Je ne sais comment les en dédommager. En revanche, j'envoie des remèdes à la chère mère Saint-Raphaël. Un autre incendie survient cette fois-ci au Monastère des Ursulines de Roberval, le 23 mars 2002. Sœur Hélène Plourde a recueilli des témoignages des religieuses qui avaient vécu cet incendie. Un an plus tard, je voulais avoir le témoignage de chaque sœur pour le laisser dans les annales. Alors, j'ai interviewé chacune, puis voici le témoignage de Sœur Huguette Boily. Chez les Augustines, où nous sommes accueillies avec compassion, elles pleurent avec nous, nous soutiennent et s'empressent de nous donner un café. Et très rapidement, chacune est appelée par son nom pour prendre possession de sa chambre. Déjà, le nom est inscrit à la porte et des articles essentiels sont à notre disposition. Vraiment, ce sont des anges qui nous ont gâtés et soutenus. La présence du bon Samaritain habitait chaque sœur que je remercie mille et mille fois. Les Ursulines sont hébergées chez les Augustines et elles y partagent des locaux jusqu'en 2011, année où elles quittent le Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, les deux communautés sont vieillissantes et sachant qu'elles n'ont plus de relève, elles préparent tout de même la suite. Sœur Cécile Dionne-Ursuline et Sœur Lise Tanguay-Augustine échangent sur leur fabuleuse histoire d'amitié. Je pense que nos sœurs ont été habituées à une certaine désappropriation. On voit à l'heure actuelle où est-ce qu'on a quitté même nos monastères. Nous, en tout cas, les plus historiques. Nos sœurs sont relocalisées dans des résidences à travers les laïcs. Elles y trouvent là un champ de mission intéressant. Et ça a été difficile de quitter certaines maisons parce qu'il y avait un attachement. Bien sûr. On dit depuis 360 ans que les sœurs habitaient au monastère à Québec. Bien, c'est des détachements, mais ça s'est vécu dans la sérénité et en regardant en avant. On s'en va vers autre chose. On n'a jamais boudé la nouveauté puis l'avancement à tout point de vue. On l'a fait de façon, je pense, sereine puis avec quand même sagesse. Puis on se disait, bien, on est venus pour fonder les soins, vous autres l'éducation à Nouvelle-France. Maintenant, c'est ça, si d'autres prennent la relève, c'est correct. À un moment donné, on n'est pas éternels. Puis on voit que les personnes qui ont pris la relève ici, comme chez nous, au musée, aux archives, elles veulent continuer le pacte d'amitié. Exactement, oui. Elles ont elles-mêmes décidé, il faudrait qu'on continue ce pacte-là entre nous parce qu'on poursuit l'oeuvre des deux communautés. Alors, c'est touchant, ça. C'est très remarquable, la collaboration entre vos archives, votre personnel des archives et le nôtre aussi. Oui, c'est des liens qui se continuent, ça, dans la ligne de l'amitié. Il n'y a jamais eu de compétition. Ça a été du travail ensemble. Non, jamais, pas du tout. Je pense que c'est une belle histoire, l'amitié, qui mérite d'être racontée. Oui, je crois, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada